Maintenant, le financement par le circuit bancaire. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les crédits de trésorerie non affectés. Alors, les crédits de trésorerie non affectés, au niveau du principe, comme son nom l'indique, crédits de trésorerie non affectés, ça veut dire quoi ? Que le bénéficiaire du crédit peut l'utiliser comme il le souhaite, sans avoir à justifier auprès de la banque pourquoi il a emprunté cette somme. Mais ce que je vous dis là, c'est exactement la même chose pour vous particuliers. Vous avez des types de crédits qui sont affectés, par exemple, à l'achat d'un véhicule, à l'achat des prêts immobiliers, par exemple, là c'est affecté, vous comprenez ? Alors qu'il y en a d'autres, du genre des crédits revolving, par exemple, où vous pouvez tirer dessus, dépenser l'argent, sans qu'on ait à vous demander pourquoi, quelle est la raison de ce crédit. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? Alors quels sont les différents types de crédits de trésorerie non affectés ? Donc vous avez compris, ce sont des crédits qui vous sont accordés, sans que vous ayez à justifier ce que vous souhaitez faire de cet argent. Alors il y a ce qu'on appelle d'abord le crédit de caisse. Alors c'est quoi le crédit de caisse ? C'est une avance en compte courant par le banquier, autrement dit. Le banquier accepte que le compte du client soit débiteur, tout simplement. Autrement dit, ça s'appelle du découvert. Et comme il est non affecté, c'est ce qu'on appelle également, si vous préférez, un crédit revolving, parce qu'il peut être reconstitué en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise aurait un crédit revolving, un découvert autorisé de 100 000 euros, par exemple, ça veut dire qu'elle peut tirer dessus, entre guillemets, jusqu'à hauteur de 100 000 euros, sans avoir à chaque fois demandé à la banque si elle accepte, bien entendu. Ensuite, vous avez notre mode de crédit de trésorerie non affecté, qu'on appelle le crédit par billet. Alors là, c'est un petit peu particulier. Dans ce cas-là, ça veut dire que le bénéficiaire de ce type de crédit souscrit un billet à ordre à son banquier. Et ce dernier escampte le billet à ordre et du coup, verse l'argent sur le compte du bénéficiaire, bien entendu. Alors maintenant, on peut classer les crédits de trésorerie selon leur durée. Alors on a d'abord ce qu'on appelle... Alors ça, on est bien d'accord, c'est du vocabulaire. C'est une classification reconnue habituellement dans le métier. Ce qu'on appelle les crédits de courrier, alors là, c'est des crédits de très très courte durée, de 24 à 48 heures pour l'essentiel. Ce qu'on appelle le crédit spot, alors le crédit spot, là, c'est réservé aux très grandes entreprises quand elles ont des besoins de trésorerie, donc très importants, mais de durée très courte. Et ça existe même, un petit peu comme pour les États d'ailleurs, où ces entreprises ont besoin d'argent, de trésorerie, de liquidité que pour quelques heures. Vous savez, quand il y a des dates limites avant minuit, à telle heure, que quelquefois pour quelques heures. On peut avoir ce qu'on appelle un crédit spot. Ce qu'on appelle également des facilités de caisse. Alors, ces facilités de caisse, ce sont, vous savez, les fameux concours bancaires que l'entreprise utilise régulièrement pendant quelques jours afin de permettre, donc, à cette entreprise de faire face à des décalages de trésorerie. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, les facilités de caisse. C'est-à-dire que pendant quelques jours, l'établissement bancaire accepte que l'entreprise soit en déficit. Et puis, vous avez le découvert. Alors, j'allais dire, très honnêtement, entre la facilité de caisse et le découvert, oui, il y a une différence, mais très honnêtement, qu'on appelle facilité de caisse ou découvert, c'est pareil. Je veux dire que le découvert est destiné à faire face à des besoins renouvelés plusieurs fois dans l'année, mais sans, normalement, qu'il y ait une périodicité régulière. Vous voyez que la différence, très honnêtement, entre le découvert et la facilité de caisse, c'est plutôt une vue de l'esprit qu'une réalité dans le monde réel, bien entendu. Donc, ça, c'était les types de crédits de trésorerie non affectés. Maintenant, le financement des stocks et des encours de production. Alors, il y a, là, deux grands types de financement. Les crédits par caisse ou par billet, d'un côté. Et puis, il y a une technique un peu particulière qu'on appelle le varant. Alors, la technique par caisse ou par billet, donc, de quoi s'agit-il ? C'est exactement, en théorie, pour financer des stocks, ça devrait pouvoir être fait de la même façon que les crédits de trésorerie, dont nous venons de parler. C'est-à-dire, il pourrait y avoir, pour financer des stocks, donc, des crédits de courrier, des crédits de spot, du découvert, de la facilité de caisse. Mais, en fait, les banques, en fait, acceptent rarement ce type de financement, donc, non affecté, si vous devez acheter des stocks. Ce n'est pas interdit, mais, enfin, je veux dire, mais c'est rare. En fait, elles font plutôt ce qu'on appelle, vous accordent plutôt un crédit de campagne. Et qu'est-ce que c'est qu'un crédit de campagne ? Alors là, vous voyez la différence. C'est-à-dire que là, le crédit qu'on vous accorde, il est affecté. C'est-à-dire que c'est... on vous l'accorde pour que vous puissiez acheter des stocks et normalement et logiquement, vous le comprenez, dans les entreprises qui ont des activités saisonnières très importantes. Par exemple, un fabricant de jouets, d'accord, ou un distributeur de jouets, avant la période des fêtes, est obligé de stocker avant, ce qui fait des dépenses très importantes, bien entendu. Vous avez ce problème dans l'agriculture, avec le problème des récoltes. Vous avez le problème dans le tourisme, de la même façon, donc là, on appelle plutôt ça des financements des stocks et des encours de production par un crédit par caisse ou par billet, mais c'est plutôt un crédit de campagne qui est accordé. Et donc, il y a une technique spécifique qu'on appelle le varant. Alors, une toute petite remarque pour ceux qui sauraient ou qui hésiteraient. Là, le varant, c'est un instrument de crédit qui a été inventé spécialement pour le financement des stocks. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'insiste un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un varant ? Ici, c'est un billet à ordre que le souscripteur signe et donc par lequel il s'engage à payer à une date d'échéance une certaine somme d'argent, un peu comme si c'était un effet de commerce, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que les marchandises sont déposées dans ce qu'on appelle un magasin général et les marchandises constituent un gage. C'est-à-dire que si vous signez un varant et que vous êtes un commerçant, alors ça, vous avez ça souvent à l'entrée des grandes villes sur les routes nationales qui arrivent, vous avez toutes ces enseignes qui vendent des meubles, eh bien la plupart ont signé des varants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne sont pas propriétaires du stock tant qu'ils n'ont pas remboursé le varant. Est-ce que vous comprenez le principe ? Alors il existe aussi des varants sans dépôt de marchandises au magasin général qu'on appelle des varants hôteliers, des varants pétroliers, des varants agricoles, des varants industriels. Mais là où j'attire votre attention, c'est sur le mot varant parce que là, il s'agit d'un mode de financement pour des stocks. Or, il existe sur les marchés financiers, là aussi, le même terme qu'on appelle des varants, mais ça n'a pas du tout la même signification parce qu'un varant sur un marché financier, donc ce n'est pas au programme de votre UE, de ce cours, ça désigne un titre conférent à son détenteur le droit d'acquérir un actif sous-jacent au varant et l'actif sous-jacent au varant pouvant être une action, une obligation, un indice boursier, des titres de créance négociables, des contrats à terme financier ou des marchandises. C'est-à-dire que le varant sur un marché financier peut s'échanger, etc., etc., peut permettre d'acheter, entre guillemets, n'importe quel actif sous-jacent, autrement dit, entre guillemets, n'importe quoi, alors que là, nous sommes dans le financement des stocks et des encours, c'est quand même un varant particulier qui sert à financer uniquement les stocks. On est bien d'accord. OK ? Ensuite, vous avez toujours, par le crédit bancaire, le financement des créances clients par mobilisation des créances commerciales. Alors ça, vous avez bien sûr celui que vous connaissez tous, l'escompte d'effet de commerce. Alors, au niveau du principe, qu'est-ce que ça veut dire, escompté un effet de commerce ? On est tous d'accord. Ça veut dire endosser l'effet de commerce que l'on a tiré sur un client à l'ordre de son banquier et celui-ci vous remet avant la date d'échéance la somme, la valeur nominale qui est sur l'effet, moins les agios, enfin les intérêts, une commission. On le verra ça en détail dans un prochain cours. Les intérêts étant proportionnels à, bien entendu, la durée entre la date à laquelle on escompte et la date d'échéance d'origine de l'effet, bien entendu. Je vous rappelle, pour que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, une banque n'est jamais obligée d'escompter un effet de commerce. Si elle le souhaite, elle peut refuser d'escompter un effet de commerce, notamment si elle pense que cet effet de commerce risque d'être impayé par le tiré à l'échéance. D'accord ? Alors, il y a plusieurs types d'effets de commerce. Alors, bien entendu, les deux grandes catégories, c'est la lettre de change papier et l'autre catégorie, c'est la lettre de change magnétique. On ne va pas se raconter d'histoire. Celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est la lettre de change magnétique, bien entendu, et pas la lettre de change papier. Donc, bien entendu, ces deux lettres de change continuent d'exister. On est bien d'accord. Mais je vous dis, c'est surtout la lettre de change magnétique, ce qui veut dire que la lettre de change magnétique, en fait, elle ne circule pas. On est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est une relation directe entre le tireur et son établissement financier. D'accord ? Bien sûr, c'est maintenant non pas par un support magnétique, parce que ça continue à s'appeler lettre de change magnétique, mais bien entendu, c'est fait par télétransmission directement. On est d'accord. Une petite remarque, il y a quand même une grande différence d'un point de vue juridique entre la lettre de change papier et la lettre de change magnétique. C'est quoi cette différence ? C'est que la lettre de change papier relève juridiquement de ce qu'on appelle le droit Cambière, alors que la lettre de change magnétique ne relève pas du droit Cambière. Par exemple, la lettre de change magnétique, il faut que vous compreniez que c'est plutôt un prêt que la banque vous accorde. D'accord ? Donc, ça relève des prêts classiques, alors que si vous escomptez une lettre de change, ça relève, si vous voulez, de ce qu'on appelle le droit Cambière avec un certain nombre de spécificités, des obligations, etc., des contraintes concernant, par exemple, la nature de la personne qui vous a remis la lettre de change papier, vous avez dû travailler ça en droit du crédit, les règles d'inopposabilité de la lettre de change, ça fait partie de ce qu'on appelle le droit Cambière. La lettre de change magnétique, c'est pas ça, ça relève du crédit classique. Lettre de change magnétique, c'est que la banque vous accorde un prêt. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ça le principe. Ensuite, vous avez le crédit de mobilisation des créances commerciales, qu'on appelle en abrégé, le CMCC. Alors, c'est quoi la procédure ? Ça veut dire, vous allez voir, c'est assez simple, c'est que l'entreprise regroupe ses créances clients, d'accord ? Alors, hors secteur public, hors créances à l'étranger, et créances internes dans le groupe, donc elle regroupe toutes ses créances clients, qui ont une date d'échéance commune, alors, sous 10 jours environ, et d'échéance voisine, aux environs de 10 jours également. Donc, elle regroupe, en fait, toutes ces créances-là, qui ont les mêmes, en gros, les mêmes spécificités. Elle souscrit un billet à ordre à sa banque, pour le total de ses créances, et que fait la banque ? Elle laisse compte ce billet à ordre et donc verse l'argent sur le compte de l'entreprise. Petite remarque, le CMCC, contrairement à un billet à ordre classique, le CMCC n'entraîne aucune garantie pour la banque, contrairement à une lettre de change classique. Et donc, et pourquoi ? Parce qu'elle n'est jamais propriétaire des créances clients qui sont recouvrées, qui, eux, continuent, ou elles, pardon, continuent à être recouvrées par l'entreprise. Alors, le coût du CMCC, donc du crédit de mobilisation des créances commerciales, ce coût est inférieur à l'escompte, mais en même temps, ça se comprend. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous escomptez un effet, on va vous prendre des frais, si vous voulez, alors que là, vous regroupez plusieurs créances sur un même effet. Ne serait-ce que cela, c'est un effet mécanique de diminuer le coût du CMCC. Alors après, vous avez le crédit de mobilisation des créances à court terme sur l'étranger. Alors, vous comprenez que là, c'est un vrai souci pour les entreprises qui exportent, puisque elles aussi, elles sont confrontées au fait de devoir accorder d'éventuels délais de règlement pour les clients, sauf que là, on n'est quand même plus du tout dans le même contexte, vous comprenez bien, entre se situer, avoir un client sur le territoire français et avoir un client dans un pays étranger, s'il y a un problème de paiement, vous comprenez que ce n'est plus la même chose. Donc, ces entreprises ont la possibilité de financer des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 18 mois, d'accord, grâce à ce qu'on appelle le crédit de mobilisation des créances nées à l'étranger. Alors, ce qui, pour avoir ce type de financement, j'allais dire, il faut d'abord l'accord de ce qu'on appelle la COFAS, c'est-à-dire la Compagnie Française de Commerce Extérieur. En fait, la COFAS, si vous voulez, c'est donc entre guillemets une assurance sur des clients étrangers. L'objet de ce cours, ce n'est pas de rentrer dans les détails pour savoir quelle est toute la procédure à suivre, etc., etc. Bon, sachez quand même que la COFAS vous accorde des garanties sur des clients étrangers, mais attention, la COFAS fournit sur le site, sur son site, par exemple, les clients qu'elle refuse d'assurer. D'accord ? Donc, si une entreprise accepte, veut vendre à un pays étranger qui n'est pas couvert par la COFAS, là, c'est au risque et péril de l'entreprise, bien entendu. D'accord ? Si le pays étranger est couvert par la COFAS et sous réserve que l'entreprise ait fait les démarches nécessaires, elle sera couverte si jamais il y avait un problème. Ensuite, nous allons voir le financement des créances professionnelles et en particulier le principe de la loi d'Ailly. Alors, la loi d'Ailly, elle s'appelle d'Ailly parce que c'était le nom du sénateur qui a fait voter cette loi. et de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise cède en propriété ou en antissement un ensemble de créances professionnelles à l'ordre d'un bordereau unique qu'on appelle un bordereau d'Ailly. Et en échange de ce bordereau, eh bien, l'entreprise, donc un bordereau sur lequel il y a l'ensemble des créances professionnelles, eh bien, vous portez ce d'Ailly, dans le métier, on dit, on porte un d'Ailly à la banque et en échange, cette banque vous accorde un crédit. D'accord ? Donc, bien entendu, ça, ça entend non seulement des créances contractuelles, par exemple, des créances clients, mais aussi des créances qu'on appelle extra-contractuelles, par exemple, comme des créances fiscales, par exemple, un crédit de TVA ou, toujours en fiscalité, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez travaillé en fiscalité, mais ce qu'on appelle une créance qui résulte d'un report en arrière des déficits. Et donc, un accord est obligatoirement signé, vous le comprenez bien, entre l'entreprise et la banque. D'accord ? Evidemment, vous comprenez qu'en échange de ce DAI, la banque prend une rémunération, un petit peu comme avec l'escompte, si vous voulez. Il faut bien comprendre aussi que le DAI, donc le bordureau DAI, se distingue de l'escompte des effets de commerce par la qualité des personnes qui peuvent y recourir et des créances pouvant être mobilisées. Mais par contre, comme pour l'escompte, l'entreprise est responsable des créances qu'elle a cédées ou nanties. C'est-à-dire que si jamais sur un DAI, vous insérez une créance qui n'est pas honorée par votre client à la date d'échéance, c'est vous qui en êtes responsable, bien entendu. Alors, les avantages de la loi DAI, ça couvre l'ensemble des créances professionnelles. Vous avez vu, ce n'est pas seulement que les créances clients, ça peut être aussi des créances fiscales, donc c'est quand même intéressant. c'est rapide à obtenir et le coût du DAI, si vous voulez, se situe en général entre le coût de l'escompte, alors c'est plus cher que l'escompte, mais moins cher que le découvert. Donc, il y a quand même des entreprises que ça intéresse, bien entendu. de l'escompte.